L'appel à la grève de l'intersyndical des transporteurs en commun du Congo, prévu pour le lundi 30 août sur l'ensemble du pays, est levé à l'issue du dialogue entamé jeudi entre le gouvernement et l'intersyndical, ayant pu aboutir à des conclusions. Le secrétaire général de la Fédération syndicale du patronat des transporteurs en commun du Congo à Pointe-Noirée au Puilou, Feriboumpoutou, auprès de qui nous sommes allés nous enquérir de la situation, nous parle de ce que revendiquent les usagers de la route. Les revendications étaient basées sur revoir à la baisse les frais de transformation des permis de conduire rouge et la police arrêt de ravir les permis de conduire des chauffeurs. La suspension des postes de payage et paysage à la société Afrique Paysage sur la route nationale numéro 2. L'imitation des nombres de places dans les bus Coaster, les bus IAS et les taxis. L'annulation des taxes instaurés par la mairie, la mairie centrale dans les arrêts de bus, que vous-même vous connaissez que nous n'avons pas de parking dans le département. La mairie nous a mis un texte là, nous ne savons pas de quel droit et nous ne connaissons pas comment. Et nous avons revendiqué encore l'uniformation des prix de l'ATP sur l'étendue du territoire national. La pénurie du carabéran qui entraîne les chauffeurs au chômage. Ce que nous avons revendiqué, le contrôle abusif par la force de répression. Ainsi, 4 des points faisant l'objet de ces revendications ont été pris en compte par le gouvernement. Le premier point, c'est la suspension immédiate des contrôles routiers en cours et restauration des permis de conduire rose aux chauffeurs et transporteurs en commun. Parce que le contrôle avait déjà commencé. Donc c'est ce que nous avons bénéficié. Donc d'où nous demandons à nos chauffeurs, conducteurs du département de Pont-Narré et Kouilou que la grève de lundi 30 août à 5h est levée. Pour Yves Kouanga, secrétaire général de la Physitec Kouilou, c'est seulement en donnant la priorité au dialogue que l'on peut aboutir à des solutions. Vous savez que nous sommes dans une république. Et la république est un anti-déloi. L'État a pensé que ça ne peut pas se passer comme ça. Puisque depuis le premier cahier de charges qu'on avait déposé, il y a déjà des procédures qui avaient été engagées. Mais jusque-là, les gens, vous savez, c'est toute une administration. Aujourd'hui, si l'État a pensé qu'ils vont continuer avec ce qu'ils avaient commencé, avec l'intersyndical, je pense que c'est comme ça. Le pays ne peut pas se construire dans le désordre, mais c'est dans l'ordre, c'est en négociant, c'est en parlementant entre nous que les choses peuvent marcher. Les autres points inscrits dans le cahier de charges de l'intersyndical des transporteurs du Congo furent l'objet d'un examen particulier par le gouvernement pendant que se poursuivent les négociations. de l'armée d'un examen particulier par le gouvernement. de l'armée d'un examen particulier par le gouvernement. – Sous-titrage FR 2021